Salut ! Aujourd'hui, on va voir comment faire un montage avec plusieurs caméras dans l'UmaFusion. C'est ce qu'on appelle le multicam. Smulti-pass. Non. Multivers. Non, le multicam. Trop compliqué le multiverse. Ici, on aime les choses simples. Multicam, donc, c'est le nouveau module qui vient de sortir dans l'UmaFusion et qu'on va tester à travers un tuto. Et ça sert pas qu'à faire des foutus interviews. Sache que ce genre de module, ça existe aussi dans les autres logiciels de montage. Donc les astuces qu'on va voir ici, ça s'applique aussi aux autres logiciels. Tu seras pas perdu. Le module multicam, c'est un moyen facile de monter des images faites avec plusieurs caméras simultanément. On pense très souvent aux interviews quand on parle de multicam, et c'est bien normal. Mais il y a plein d'autres cas où tu peux utiliser ce module pour te faciliter la tâche. Clip musical, concert, tuto, podcast vidéo, dialogue et fiction, et bien d'autres. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait et comment ça marche ? Faut d'abord commencer par comprendre comment marche ce genre d'interface. En fait, c'est assez simple. Toute la base passe par le son. Le logiciel, il va se baser sur les différentes pistes son des vidéos que tu veux monter. Et il va les utiliser pour synchroniser tes vidéos. Ce qui va te permettre de passer d'un angle à un autre au moment du montage. Donc si tu veux utiliser les modules multicam, la seule chose qu'il te faut prendre en considération, c'est de filmer sous tous les angles que tu veux, en faisant attention que le son soit enregistré, peu importe sa qualité. Et oui, puisqu'au final tu ne garderas que la piste son dans la meilleure qualité. Il faut donc que tu retiennes bien ça, parce que c'est le plus important. Pour illustrer ce fonctionnement et te montrer comment ça se passe, j'ai tourné une fausse interview de moi avec plusieurs caméras. J'ai volontairement fait plein d'angles et même une piste son à part, qui servira pour mon son principal. Pour ce qui est de cette piste son à part, c'était pas forcément nécessaire, mais c'est aussi une façon de faire, donc je vous le montre. Et ça va aussi me servir à t'expliquer quelque chose plus tard dans la vidéo. Puis on a bien dit qu'on était là pour tester une nouvelle fonction. Donc ça va aussi nous permettre d'y en foutre plein la tronche. Et comme ça, on verra s'il encaisse au montage. Pour cette pseudo-interview, on a donc un angle assez serré du visage, plutôt beau gosse ou pas, un angle un peu plus large, et un plan plus serré sur ma belle paire, demain, bande de dégueulasses ! Et pour finir, une prise de son à part. Je vous montre vite fait pour commencer le résultat final, et on passe après sur l'UmaFusion pour voir comment j'ai fait et comment ça se passe. En fait, j'ai créé cette chaîne parce que je voulais partager ma passion sur la vidéo, en apportant un côté fun pour que ce soit plus ludique. Mais ce qui m'intéresse, c'est de proposer du contenu qui est accessible à tous, que ce soit en termes de matériel ou de connaissances. C'est pour ça que tout ce qu'on apprend dans mes vidéos, ça s'adresse à quelqu'un qui peut avoir du super matos, mais aussi à quelqu'un qui débute. Je transmets que des choses qui peuvent être filmées et montées simplement avec un téléphone. Alors à toutes les personnes qui se retrouvent là-dedans, je leur dis n'hésitez pas à me rejoindre et à vous abonner. Donc on va aller sur une timeline vierge sur laquelle on va faire ce multicam. On appuie sur le petit plus en bas, et on sélectionne Conteneur multicam. Puis, première étape, on rentre dans le mode Synchroniseur. Maintenant, on va prendre nos 4 rushs qu'on veut monter en multicam, pour créer la séquence qui nous intéresse. Ma piste principale sera celle-là. Je la fais glisser ici, puis la seconde, la troisième qui est sur mes mains, sauf si je les enlève, et enfin la prise qui contient le son. Regardez, il y a une icône ici prévue pour du son uniquement. Pour le son justement, on a le choix en appuyant ici, de lui indiquer pour chaque rush, quelle piste on veut utiliser. Et on voit qu'on peut appliquer le son d'un autre rush, si on préfère, ou alors le mettre en mute. Tout ça, on peut le faire avant la synchro. Mais si on veut revenir dessus ensuite, c'est possible, c'est pas un choix définitif. Si vous mettez en mute, il n'y aura rien comme son quand vous afficherez le rush en question. Donc ce qu'on va faire nous, c'est appliquer la même piste son, celle que l'on préfère, à tous les rushs. Pour que quand on passe de l'un à l'autre au moment du montage, on ait toujours le même son. Que tout soit donc harmonisé, c'est un des buts de ce module. Comme on a bien fait les choses, une fois qu'on a sélectionné les rushs à utiliser, on n'a plus qu'à lancer ici l'analyse et la synchronisation. On a plusieurs choix. Nous, on va le laisser bosser. On prend donc automatique. L'UmaFusion reconnaît et synchronise les 4 pistes. Et il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Regarde bien comme il y a un petit timing entre le déclenchement de chaque caméra. Il n'a pas fait démarrer les pistes au même moment et c'est normal. C'est qu'il a bien fait son travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à fermer cette partie. Et à partir de là, les cocos, c'est du beurre. On va pouvoir faire un montage en passant, en un clic, d'un plan à un autre. Et donc, grâce au module multicam et à une bonne méthodo au tournage puis au montage, tout ce que tu vas passer par le multicam, ça va aller bien plus vite à monter. Il y aura peut-être des choses sur lesquelles je suis allé trop vite à ton goût ou que tu n'as pas comprise. N'hésite surtout pas à m'en faire part. L'espace commentaire t'appartient et je réponds à tout le monde. On passe donc à cette partie montage en appuyant ici sur commutateur. Pour le montage donc, on va lire nos rushs en appuyant sur l'angle vidéo qu'on souhaite pour passer d'un à l'autre. Voilà ce que ça donne dans notre cas pratique. Si ça te plaît pas ou que tu t'aies raté, pas de panique. Tu reviens au début, tu rappuies sur play et tu recommences tes sélections. Une fois que t'es content de toi, il te suffit d'appuyer sur fermer ici. Lui, il enregistre tout ça et le montage est réglé. Une fois que t'as tout fermé, si tu veux revenir sur ce que t'as fait, c'est possible comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il te suffit de rappuyer sur le bouton synchroniser ou commutateur selon ce que tu veux reprendre. Il se peut que vous trouviez qu'il y ait des longueurs dans votre multicam. À ce moment-là, il est possible de faire des coupes à l'intérieur du plan multicam. Pour ce faire, il vous suffit simplement de vous placer à l'endroit où vous voulez commencer votre coupe, faire cette coupe, aller à l'endroit où vous souhaitez finir cette coupe, refaire une coupe, et ensuite sélectionner le morceau en question et le supprimer. Ça va vous faire deux plans multicam séparés en enlevant le morceau que vous ne vouliez pas. Alors là, on a vu que ça marche très bien dans le cas où tu veux utiliser plusieurs caméras. Mais il y a aussi une petite magouille très utile avec ce mode que je me dois te donner. Et c'est volontairement ce que j'ai fait en prenant le son avec le micro à part. Il se peut que tu sois amené à utiliser une autre source qu'un micro branché sur ta caméra, comme je viens de le faire. Par exemple, sur de la musique où la piste audio est déjà traitée à part et tu vas faire un playback par-dessus. Tu te serviras de la musique témoin en fond pour faire la synchronisation. Essaye quand même de mieux gérer le playback que ça. Conseil d'ami. Ça peut être aussi parce que tu as un micro USB ou prise jack qui ne s'adapte pas sur ta caméra. Ou encore parce que tu as un enregistreur externe type zoom. Enfin bref, peu importe la façon dont tu prends le son à part. Tu vas utiliser une fonction d'enregistrement pour avoir ta piste son et l'utiliser en synchronisation avec ta vidéo. Dans ce cas-là, une seule prise d'image sera utilisée. Mais tu vas quand même utiliser le mode multicam parce que ce module va te servir à synchroniser ton son et ton image. Ça te permet d'utiliser les meilleurs outils que tu as à ta disposition pour prendre le son et idem pour l'image. Et surtout, tu ne te prendras pas la tête à le synchroniser puisqu'il va le faire très facilement et automatiquement. Dernière petite astuce, encore plus maligne parce qu'on est des petits foufous. Si tu fais des podcasts juste des audios et que tu as plusieurs intervenants, tu auras donc plusieurs prises son. Eh bien, ici aussi, tu ne te casses pas la tête. Utilise le module multicam. Tu vas pouvoir synchroniser tous tes intervenants et du coup, tu pourras gagner du temps pour créer ta piste son finale. Il y a quelque chose de très sympa dans l'UmaFusion, c'est qu'on peut exporter son montage en cours vers Final Cut Pro. Ça permet de bosser d'un logiciel à l'autre et de commencer un montage sur une tablette pour le finir sur son ordinateur principal, sur une machine où on a un peu plus de workflow optimisé. J'aime bien faire ça et malheureusement, pour le multicam, ça ne s'applique pas. Pourquoi je vous dis ça ? J'ai essayé d'exporter mon montage multicam de l'UmaFusion vers Final Cut Pro donc en utilisant les possibilités que l'UmaFusion offre pour le faire et malheureusement, ça m'affiche les coupes aux endroits où je les ai faits mais ça ne passe pas d'un plan à un autre en gardant le même son, etc. Ça ne garde pas le multicam que j'ai créé. Donc malheureusement, on ne peut pas se permettre de passer d'un multicam dans l'UmaFusion vers Final Cut Pro pour un montage. Je suis un peu déçu de ça, c'est dommage, j'ai développé un module pareil, ça aurait été sympa qu'on puisse avoir toutes les fonctionnalités et aller jusqu'au bout du process. Maintenant, le module, il vient à peine de sortir, ce n'est pas exclu que les équipes de l'UmaFusion fassent une mise à jour plus tard qui permettent d'aller jusqu'à ce genre d'utilisation. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. S'il prévoit de le faire, je vous tiendrai au courant quand ce sera le cas. Maintenant que tu sais gérer un mode multicam et pendant que tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, je te mets un lien vers une vidéo que j'ai faite sur comment filmer et monter des dialogues dans laquelle je te retrouve tout de suite. À vous les studios !